bonjour et bienvenue donc on va faire une vidéo qui n'est pas original du tout car on va parler de farm il ya déjà au moins 150 vidéos sur youtube par rapport à la farm mais vu qu'on m'a demandé personnellement où je farmais où je récupérais mon matériel et tout ça et je sais que tout le monde ne regarde pas genre les vidéos anglaise et tout de woolong donc je me suis dit on va faire la mienne pour plus ou moins ma communauté après bon si ça peut aider d'autres personnes qui sont pas encore au courant tant mieux mais voilà c'est pour dire que voilà c'est je suis pas original du tout tout le monde le fait et le problème c'est que ça ressemble beaucoup à ni ou un et ni aux deux avant dlc en fait et c'est très chiant je vais vous montrer donc vous avez deux choses à faire en fait vous avez un combat qui est extrêmement facile c'est celui là qui est ici donc on va le faire en dragon ascendant évidemment c'est un combat qui est très simple à faire vous allez vous êtes très rapide à tuer le boss et il faut pas que ça soit en gros pour faire un résumé de comment fonctionne la farm avant dlc dans nio ou dans woolong ils ont copié ils ont copié collé à fond c'est une horreur c'est que vous voulez trouver un boss qui n'est pas une personne connue de type par exemple on va pas aller combattre lui bay ou kao kao sinon on va récupérer leur équipement à eux et bah du coup vous à moins que vous le vouliez personnellement vous voulez pas vraiment combattre un boss comme ça en fait que sinon vous allez toujours avoir le même équipement donc vous prenez un boss quelconque donc par exemple le singe le singe il est très bon il est très facile à faire en plus donc ça ou alors donc je vais vous aussi vous montrer l'équipement ou alors vous trouvez en fait une mission avec un coffre bien spécifique qui vous loot en fait qui vous donne toujours le même objet et c'est comme ça que vous farmez dans nio 1 dans nio 2 ou dans woolong avant dlc je parle avant dlc parce qu'après dans nio 2 ça a été vachement corrigé c'était nettement mieux après dlc pour farmer l'équipement et bien sûr pour l'équipement vous voulez vous voulez de la chance donc je sais plus où elle est ma chance ma chance elle est là elle est à 150 on a 150 c'est très potable donc chance ici chance il ya que deux parties de l'armure que vous pouvez mettre chance c'est les gants et le casque comme d'habitude après les accessoires mais chance l'arc on mais chance et pour le marteau on mais on prend ça le marteau de la forgeron parce que vous avez taux d'obtention d'équipement en a donc ça c'est facile avant vous l'avez ou aléatoirement ou sinon vous l'achetez directement à la forgeron en fait elle le vend bon bien sûr il n'est pas très haut niveau il est une étoile mais en fait vous en foutez ce que vous n'allez pas vraiment taper vous prenez ça et après vous prenez le ying long parce que lui aussi fait taux d'obtention d'équipement a et du coup ça vous fait à plus si je dis pas de conneries voilà taux d'obtention d'équipement à plus c'est magique c'est comme ça alors personnellement alors beaucoup de gens utilisent en fait au final ce set j'étais assez surveillé parce que moi je le je l'ai utilisé en fait pendant un long long moment et je l'aime bien et je l'aime bien c'est en fait c'est pour les sortilèges donc vous n'avez pas besoin d'avoir toute la panoplie pour avoir dégâts d'esprit au bâton ce que vous en foutez mais ça réduit le l'esprit utilisé tout ça donc voilà on va faire de la magie et on va surtout utiliser le déluge de glace et on va faire ça c'est parti et après je vais vous montrer le coffre le plus connu aussi que tout le monde farme en fait à foison mais si vous en trouvez un autre avec un objet bien précis que vous que vous voulez en fait ou alors que par exemple le coffre que je vais vous montrer après en fait c'est toujours une arbalète à répétition alors je vais dire je vais être honnête les arbalètes à répétition c'est un peu pourri pour le moment dans le jeu mais en gros ce coffre c'est toujours une arbalète à répétition donc vous pouvez le farmer en fait en en chaîne et vous l'allez vous allez l'avoir en fait en quatre étoiles tout le temps et vous allez avoir différentes grâces dessus en fait et c'est pour ça que les gens font ça en fait c'est pour compléter votre votre grâce alors je suis sûr que on peut avoir un meilleur équipement pas un meilleur pardon un meilleur set pour aller plus vite encore des fois le le singe veut pas vraiment coopérer mais en théorie ça va assez vite j'ai mes fps qui partent quand même pas bien mes fps quand même s'en vont non mais vas-y le singe pas plus rapide voilà genre on sait que tu vas mourir et genre meurs voilà c'est bon et on a eu marteau lourd en bois 7 5 étoiles et on a eu 4 étoiles aussi et vous faites ça en boucle alors je n'étais pas extrêmement rapide honnêtement je vais être franc mais en gros c'est ça c'est ce que vous faites donc donc voilà personnellement c'est ce que je fais j'utilise le deux boosts il ya un boost on va repartir au village caché j'utilise deux boosts un boost qui va booster la prochaine le procès le prochain pardon sortilège ou alors art martial mais bon nous on fait des sortilèges et après celui qui augmente les dégâts mais vous en prenez plus vous faites les deux ça fait quand même très mal et vous spammer la glace que la glace ce sort de glace est le plus puissant de tout le genre après vous pouvez peut-être faire ça avec la foudre mais bon s'en fout un peu en fait tant que tant que vous tuez les trucs c'est bien donc voilà faites le comme vous voulez mais bon c'est assez rapide comme ça on fait récupérer si jamais j'ai eu des trucs on a eu des trois étoiles ou des moins ça ok on n'a rien eu et après on va regarder un peu ce qu'on a huit fait en quatre et cinq donc on a eu le marteau que je viens de faire disparaître on a eu sorcier sorcier on a eu ça et on a en fait on a un peu tout vous voyez que là on a le marteau le marteau en bois 5 étoiles c'est la première fois que je l'ai et il a la grâce de xion yu an l'empereur jaune c'est une blague ne rigolez pas donc voilà donc c'est cool c'est sympa et c'est comme ça que vous faites voilà vous faites ça en boucle et en théorie vous devriez avoir plus ou moins ce que vous voulez et c'est complètement aléatoire en fait c'est n'importe quel type d'armes d'équipement ou d'accessoires même mais après pour les accessoires honnêtement ne pensez pas avoir beaucoup d'accessoires en faisant ça allez plutôt faire des pandas vous faites les pandas vous donnez neuf objets comme ça neuf fragments de joyaux vous en vous en lâchez neuf tout simplement aux pandas et vous allez avoir un accessoire cinq étoiles automatiquement c'est tout le temps comme ça donc voilà c'est très simple aussi pour les accessoires mais voilà maintenant on va parler du coffre que tout le monde farme et c'est pour ça que je les farme aussi pendant un petit moment il se trouve à la il se trouve là alors le mieux c'est d'ouvrir le coffre et de mourir instantanément comme ça vous pouvez en fait vous relancer dans la mission directement alors personnellement moi je vais pas le faire parce que j'ai un peu de qui j'en ai à peu près 3 millions mais bon voilà j'ai un peu de qui donc je voudrais le garder je voudrais le garder personnellement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se utiliser l'objet là je sais plus le nom de l'objet pour se téléporter se remettre à l'abri en fait je vais même le même le mettre en raccourci je crois si je l'ai pas mis en raccourci donc ouais tiens une bonne chose c'est que faudrait que j'enregistre si je n'ai pas mis en raccourci faut que je l'enregistre le 7 le build en fait c'est la grue mystique créé un raccourci home voilà tiens tant qu'on y est on va l'enregistrer home home mage luck sauvegarder et voilà donc faites ça et vous allez toujours au même endroit vous tracez alors pas besoin d'avoir de la chance parce que là en fait c'est un coffre enfin en théorie je pense que ça aide pas mais c'est un coffre qui va toujours vous donner un 4 étoiles une arbalète à répétition en 4 étoiles et des fois elle va avoir une grâce des fois non voilà tout simplement de tout ce que j'ai fait j'ai jamais eu d'arbalète en 5 étoiles avec le coffre donc je crois que le coffre est vraiment bloqué à 4 étoiles et ne changera jamais en fait allez cassez-vous là tous je vais attendre que le dragon fasse son truc parce que moi je veux pas mourir voilà très bien il est là c'est ce coffre-là voilà voilà et en théorie vous laissez mourir alors pourquoi je ne veux pas me faire mourir parce qu'en fait si c'est le dragon qui vous tue avec les éclairs et ben c'est le dragon qui va avoir votre qui donc bonne chance pour le tuer et vous avez donc une arbalète là on a eu la grâce de dao des tienne zone le pur voilà et c'est pour ça que j'en ai plein en fait des arbalètes la répétition voilà c'est comme ça que j'ai voulu en fait tester certaines certaines grâces parce que comme vous simple si vous connaissez pas je vais vous expliquer vite fait mais bon je pense que tout le monde connaît les grâces en fait sur les armes à distance compte évidemment si votre arme et sur le dos et pas dans vos mains ça compte en fait la grâce compte c'est comme les 7 en fait c'est pour ça que j'ai le bâton de jade en fait dans le dos et que je peux avoir trois bonus sur sur le 7 donc voilà vous mettez deux fois l'arbalète il ya des il ya des billes que j'ai fait exactement pareil là par exemple il ya deux fois arbalète à répétition du colonel c'est pour avoir un effet en fait de de grâce et une fois que vous êtes vous êtes revenu là et ben vous relancez tout simplement voilà vous relancez la mission parce que le coffre en fait il est ouvert donc il est vide maintenant même si vous mourrez tout ça il restera vite parce que vous l'avez ouvert une fois mais du coup voilà c'est assez rapide vous faites voyager à à à à à à et c'est c'est bon parce que toute la sélection en fait est sur le niveau lui-même donc voilà le plus chiant basse et le temps de chargement voilà honnêtement le plus chiant c'est ça c'est le temps de chargement voilà c'est comme ça que personnellement je j'ai farmer mes trucs vite fait et je sais que genre 90% des du des gens qui farment sur ou long pour le moment font ça est ce que c'est fun alors pas du tout alors pas du tout parce que honnêtement moi j'avais un peu farmer sur neo 2 avant dlc mais ça me ça m'avait vite gavé parce que faire ça en fait en boucle c'est extrêmement relou on va repartir c'est extrêmement chiant et relou et surtout que après les dlc ça a été corrigé c'est à dire qu'on a eu beaucoup plus de choix et de drop aléatoire qui sont qui ont été de très haut niveau dans neo 2 une fois que les dlc sont sortis donc du coup bah la farm comme ça servait plus à grand chose donc je vais prendre surtout qu'on a eu même des systèmes de parchemin où on combattait des boss ou des monstres pour avoir des objets en récompense c'était extrêmement bien donc voilà donc encore une fois j'ai l'impression vraiment d'être revenu trois ans en arrière et voilà j'ai vraiment l'impression d'être revenu trois ans ou quatre ans en arrière je sais plus quand il est sorti neo 2 sans avoir appris quoi que ce soit apparemment parce que les développeurs apparemment n'ont pas appris du tout ce qu'ils ont fait donc voilà on va se casser parce que je vais pas faire ça en boucle et on va retourner au village caché voilà c'est le système de farm que tout le monde fait en boucle c'est pour ça qu'il y a beaucoup normalement la plupart du temps vous allez voir beaucoup de tombes en fait à côté à côté de ce coffre là c'est parce que tout le monde fait ça et meurt en fait du dragon pour aller plus vite surtout que les objets là pour revenir au drapeau vous pouvez pas les acheter donc c'est extrêmement chiant mais voilà c'est comme ça que vous farmez vos trucs donc voilà c'est comme ça que vous pouvez farmer en fait tout vos grâces en fait vous pour vous aider vous pouvez avoir du 4 étoiles du 5 étoiles pour ce qui est du boss singe mais voilà et après si vous trouvez d'autres coffres en fait qui vous intéressent genre par exemple avec un arc ou quelque chose en fait qui est toujours à 100% là ben notez le sur le coin d'une feuille et fait ça en boucle vous relancez le niveau à chaque fois et vous faites ça c'est comme ça que vous farmez personnellement moi je trouve encore une fois que c'est très con parce qu'on ouais on est vraiment reparti en arrière en fait on a avancé dans wulong parce que là le gameplay peut être un peu et encore non c'est honnêtement je sais pas je j'ai l'impression qu'on n'a rien appris voilà j'ai l'impression que entre ni au 1 ni au 2 et tous les dlc on n'a strictement rien appris parce que wulong fait exactement les mêmes choses quand les jeux étaient sortis à la base il ya quelques années donc bon c'est comme ça mais mais voilà mais je vais être honnête vous vous faites pas trop chier à farmer parce que vous allez vous dégoûter du jeu moi c'est déjà un peu fait attendez que les dlc arrive si vous êtes encore fan du jeu et que vous voulez vraiment y jouer parce que je suis sûr et certain que ça va être beaucoup plus simple de récupérer du stuff intéressant les honnêtement je vais être franc les tout ce qui est grâce je les trouve bien sans être très très intéressante il ya certaines grâces qui sont pas mal genre ça augmente les dégâts quand vous faites des altérations d'état sur les sur les ennemis tout ça mais au final vous avez vraiment pas besoin de de ça pour pour être efficace dans le jeu la difficulté pas encore là et pas encore au niveau donc il n'y a pas besoin de passer 3000 ans à farmer des choses mais voilà c'est comme ça que je l'ai fait pendant un petit moment voilà si vous trouvez d'autres coffres mettez dans les commentaires genre des coffres avec certains objets bien précis qui sont à 100% je suis assez curieux moi je sais que j'avais noté un arc je sais plus où exactement mais voilà ça peut être ça peut être intéressant de partager ça en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine portez vous bien et bonne chance ciao